Bonjour c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com Aujourd'hui je suis avec le trèfle des prés, le trèfle avec ses inflorescences rouges Le trèfle est caractérisé par ses feuilles avec trois folioles Trifolium pratenzae pour le trèfle des prés Les feuilles sont longuement pétiolées à la base Donc les premières feuilles à la base de la plante ont de très longues pétioles Après plus haut sur la tige, les pétioles sont moyennement longues Et tout en haut de la tige, il n'y a plus de pétioles, les feuilles sont céciles Et au milieu de chaque foliole, il y a une tâche claire Les fleurs sont regroupées en capitules globuleuses C'est comme ça que les botanistes disent pour dire que les feuilles sont regroupées ensemble Dans une inflorescence en forme de boule Le trèfle, il y a à peu près une centaine d'espèces en Europe Donc le trèfle des prés est une des espèces les plus répandues Avec le trèfle blanc ou trèfle rampant, Trifolium repens Alors qu'est-ce que l'on peut manger dans le trèfle ? Il y a différentes informations chez les différents auteurs Le trèfle fait partie de la famille des légumineuses Les fabacées Et il y a certaines substances antinutritives dedans Certains les caractérisent de toxiques D'autres disent qu'il faut faire cuire la plante pour la manger Et selon par exemple François Couplant qui a quand même voué sa vie aux plantes sauvages comestibles On peut manger les feuilles et fleurs du trèfle des prés et du trèfle rampant Cru et cuite Donc moi je recommande d'en manger en petites quantités crues Et sinon les faire cuire si on veut manger des quantités plus importantes Donc je vais prendre les jeunes feuilles et les mettre dans des salades Par exemple on peut les mettre dans des préparations crues Des petites sauces, des fromages blancs aux herbes, des choses comme ça Les fleurs on peut les mettre dans les salades, dans les salades de fruits Il y a un petit goût sucré qui est sympathique Et sinon si on veut les utiliser en plus grande quantité On peut les faire cuire dans des soupes, dans des gâteaux Avec des légumes de plein de façons différentes Et ce qu'on peut faire aussi c'est cueillir les fleurs Les faire sécher, les réduire en poudre Et utiliser la farine en mélange avec d'autres farines Pour faire des pâtisseries ou des pains C'est ce qui a été fait en période de disette notamment Donc pour résumer, on peut manger le trèfle des prés et le trèfle blanc Donc manger les feuilles, les jeunes feuilles et les fleurs En petite quantité crue ou sinon cuite Voilà pour le trèfle Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur une autre plante Et si vous voulez venir me voir sur le terrain N'hésitez pas à regarder les dates sur mon site plantesauvagescomestibles.com Des sorties, des stages et des dégustations de plantes sauvages Sur notre bateau de Loire A très bientôt !